Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février la Journée mondiale des malades, une occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. Dans l'archidocèse de Lubumbashi, pour ses 32e Journées mondiales, le révérend Abbé Jean-Luc Moulianga, président de la commission diocésaine de la Pastoral de la Santé, est revenu sur les messages du Saint-Père qui a alerté sur l'isolement des personnes malades. La bonne interpellation, c'est que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous prions pour vous. Vous n'êtes pas seuls, nous vous accompagnons. Vous n'êtes pas seuls, nous vous visitons. Et nous nous efforçons de multiplier les sciences de formation pour que, quand nous vous visitons, que ce ne soit pas pour nous moquer de votre état de santé. Que quand nous vous visitons, que ce ne soit pas pour vous laisser seuls, mais pour vous rassurer notre proximité. Le message que j'ai, c'est celui-là. Un message de cœur, un message de compassion, un message de foi, en disant que nous prions pour vous et selon la volonté de Dieu. Avec votre foi que vous avez, vous allez recouvrir votre bonne santé. Il a un autre rappelé que, les malades, les fragiles, les pauvres, sont au cœur de l'église et ils doivent aussi être au centre de la tension humaine et de la solitude pastorale. La santé, le monde, les gens, les gens de la santé, les gens de la santé, les gens de la santé, Ceci nous demandons si nous allons malé compétenir Pour nous, aussuhé leだ ou'vept qui apprise Et nous allons avant underscore comme sauti, séjour ou avancé Et ici aussi, vous allez nous mettre notre c nedre Là, ce sont des yeux qui se n'intelent que ceux qui appellent notamment des94 . Lesasmagres ou les visiteurs du malaise Il est à noter que la commission diocésaine de la pastorale de la santé a été instituée dans l'archevêque métropolitain du lieu, sont d'excellence, Monseigneur Fils, Jean Smouté, Bamogalou.